Et donc salut tout le monde c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 On y va, c'est parti ! Et donc on y va pour Komi qui vous demande de ramener 5 objets demandés par vos camarades C'est un des trophées ou succès à faire durant votre aventure Et avant le chapitre 4, si vous avez passé le chapitre 4 et que vous ne l'avez pas débloqué Et bien c'est raté, vous devrez recommencer une partie Il y a 4 trophées dans ce cas là, j'ai fait une vidéo pour tout vous expliquer Elle est disponible dans la playlist Aujourd'hui on s'occupe de Komi qui vous demande de ramener 5 objets demandés par vos camarades Comment ça se passe ? Et bien durant les chapitres 2, 3 et 4, il va falloir parler à plein de monde, à plein de gens dans tout le campement Vous avez plusieurs campements durant chaque chapitre Et de façon aléatoire, les gens viendront vous demander de leur ramener des objets Des fois c'est dans des quêtes secondaires avec le petit rond jaune sur la carte Des fois c'est complètement aléatoire, les gens vont venir vous parler et vous demanderont de ramener un objet Je vais mettre dans la description la liste de tous les événements complètement aléatoires Et je vais vous montrer les 5 que j'ai fait moi en vidéo Mais vous pourrez en avoir des totalement différents Parce que justement c'est aléatoire Pour les trouver durant tout le chapitre, parler aux personnes C'est possible que des fois il n'y ait plus d'événements Et qu'il faille simplement faire des autres missions Continuer un petit peu le jeu pour en débloquer Ou alors des missions secondaires Donc c'est assez long et je vous mets tout ça dans la description Par exemple ici, le premier pour moi c'était ici avec Maribette Je suis allé lui parler, vous voyez qu'il n'y avait aucun icône, rien du tout Et au fur et à mesure de la discussion, elle parle d'écriture Et elle va nous demander d'aller chercher un stylo plume Donc je vous accélère un petit peu la discussion Mais vous voyez comment ça se passe Là c'était au chapitre 2 Moi je vais tout avoir fait avant le chapitre 4 Je vais avoir fini dans le chapitre 3 Voilà donc parler aux gens Dès que vous avez une discussion un petit peu longue Et bien vous finirez par avoir un objectif de mission Et allez voir dans la description Je vous mets tous les détails pour aller chercher l'objet également Parce que des fois c'est un objet précis à un certain endroit Des fois c'est des objets complètement random Comme des trucs que vous ramassez par terre ou dans des coffres Donc là par exemple c'est un stylo plume Celui-ci il faudra aller le chercher Et donc il se trouve ici A droite d'Emeral Station Ici à Outsman Groove dans la maison Ici c'est ici que se cache le stylo plume Donc c'est un exemple Vous l'aurez peut-être pas vous dans vos 5 à ramener En tout cas allez voir dans la description J'aurai mis tous les détails Donc voilà on rentre dans la maison Et le stylo plume va se trouver dans un petit meuble A l'arrière ici d'un cadavre C'est pas très joyeux ce qui se passe dans cette maison Et voilà donc pour mon premier Donc comme je vous ai dit des fois ça peut être très long Vous pouvez venir plusieurs fois au campement Et sans qu'il y ait rien qui se déclenche C'est pas automatique c'est très aléatoire En tout cas vous avez simplement à récupérer l'objet Et aller le redonner à la personne en question Puis ensuite de reparler à tout le monde Vous pouvez dormir parce que certains événements Sont simplement disponibles à certaines heures de la journée Certains la nuit, certains le matin, certains le midi, certains le soir Donc dormez et faites les 3 ou 4 différents temps Pour simplement tout avoir débloqué Et parlez à tout le monde Là je vais vous accélérer un petit peu la séquence pour vous montrer Je vais bien faire tout le tour du campement en parlant à tout le monde Et en vain il n'y aura rien qui va se déclencher Donc là comme je vous ai dit Soit vous dormez pour passer le temps et débloquer d'autres événements Soit vous continuez des missions En faisant attention de ne pas dépasser le chapitre 4 Bien entendu Là j'étais revenu le soir Donc pareil je vais aller dormir Pour aller la nuit par exemple Pour essayer d'aller trouver des gens la nuit Mais c'est comme d'habitude pas toujours automatique Il y en a certains qui sont directement dans des quêtes secondaires Donc faites déjà toutes les quêtes qu'il y a dans votre camp En général ce ne sont pas des quêtes qui avancent dans le jeu très rarement Donc ça vous permet de débloquer des personnages et des événements Moi ça va être le cas pour 1 ou 2 vous allez voir En tout cas là je suis la nuit Et je vais pareil faire le tour du campement Parler à un maximum de personnes Pour essayer de déclencher un objet Mais pareil je ne vais rien trouver Donc je vais aller continuer une mission Et revenir etc Donc voilà il y en a beaucoup Vous devez y en avoir une vingtaine au moins Donc c'est large pour en faire 5 au moins jusqu'au chapitre 4 Il y en a un qui se débloque en jouant ici Et bien au poker avec Pearson Donc c'est complètement aléatoire Alors des fois il ne viendra pas jouer au poker Donc dans ce cas là ressortez de la table ça ne sert à rien Et revenez Et quand il sera à votre table Commencez à jouer la partie Vous pouvez bien perdre ou pas Mais ne perdez pas avant qu'il ait parlé justement de son compas Effectivement dès que vous jouez au poker avec celui là Et bien vous débloquerez le compas C'est automatique qu'il finira par en parler Donc c'est assez facile pour celui-ci Si jamais Faites du poker jusqu'à arriver à la table avec lui Et voilà Donc du coup on va aller chercher ce compas Donc il va se trouver ici tout en bas de la carte Donc je n'ai pas tout dévoilé la carte C'est peut-être pas forcément simple à voir Mais longez la rivière Ça se trouve en dessous de Rhodes Ici au manoir de Braithwaite Tout au bord ici Voilà Dans une maison de bateau Vous allez voir Là voici la maison On va donc rentrer à l'intérieur Pour les trouver Notre compas On trouvera un petit peu à l'extérieur Enfin presque à l'extérieur Sur un établi Et du coup on pourra lui ramener Le voici Et donc comme je vous ai dit Des fois il y a des objets Qui n'ont pas de localisation précise A trouver dans des coves Dans la nature Ça va être le cas Moi vous allez voir Pour plusieurs choses En tout cas on va lui ramener son compas Et voilà Une bonne chose de faite Ici sur la table Alors j'ai oublié son nom Tout de suite Mais on a lui Ravière tout simplement Voilà On va lui parler Alors lui vous pouvez lui parler A plusieurs reprises Il est tout le temps en train de faire Un truc sur la table Généralement quand il est en train De faire un truc ici sur la table C'est un événement Vous allez voir que plus tard Je vais en avoir un autre Dans le campement du chapitre 3 Ici donc il va vous demander De ramener du laurier rose Je n'ai pas trouvé du laurier rose J'ai fait Grosse partie de la carte Et bien je ne suis pas arrivé A trouver du laurier rose En tout cas c'est ce qu'il vous demande Donc si jamais vous êtes arrivé A trouver du laurier rose N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Pour aider les autres Où c'est que vous en avez trouvé Ça pourra aider beaucoup de gens Donc voilà moi Je ne vais pas l'avoir fait Parce que je ne serais pas arrivé A en trouver Mais pour les trouver facilement Vous vous baladez Et vous activez votre vision Et vous finirez par Voir au dessus des plantes Des petits trucs comme ça Qui signifient que c'est des plants Voilà pas forcément la bonne Mais des plants Ici vous voyez Qu'il y a un petit rond jaune Parce que ça fait partie Donc d'une mission Au bout d'un moment Dans le chapitre 2 Il faudra aller parler À Abigail Pour débloquer En fait Les événements Avec Jack Si vous ne faites pas Cette mission Vous ne pouvez pas Débloquer les événements De Jack Il y a deux événements Avec Jack Donc vous devrez L'emmener pêcher Et après Vous débloquerez Les deux événements Notamment un livre Donc moi J'ai réussi à avoir le livre Mais je ne sais pas Du tout Où c'est que j'ai récupéré Le livre Je ne sais pas Si c'est un livre Complètement aléatoire Je pense que oui En fait Il faut simplement Le ramener un livre Avec une histoire Donc récupérer des livres Dans le jeu Et vous pourrez Normalement Lui redonner En tout cas Il faudra bien sûr L'emmener à la pêche Avant Et après Vous pourrez Aller lui donner L'objet demandé Qui est un livre Donc ça C'est mes exemples Je vous rappelle Que vous Vous n'aurez peut-être Absolument pas ceux-là Donc allez voir Ma playlist Enfin la description Pardon Pas la playlist La playlist aussi Mais allez voir Ma description Pour tous les événements Et de que vous en avez un Et bien je vous indique Comment le résoudre Ici Pareil On va avoir de nouveau Un petit rond jaune Pour une quête Donc ils vont se disputer Avec un couteau Donc là je suis au chapitre 3 Si jamais J'en avais fait 3 ou 4 Au chapitre 1 Au 2 Pardon Et là Je vais finir au chapitre 3 A savoir qu'il y en a également Au chapitre 4 Voilà donc ici Une fois que la cinématique Est faite Vous devez aller Au village Et après Vous avez ici Et bien Un harmonica A ramener A Sandy Et ça se trouve ici A côté De la Flaknek Station Dans une petite maison Bien cachée Voilà donc Il y a un pays d'entier Pas très content Et il suffira De rentrer dans la maison Et l'harmonica Se trouvera Sur la gauche Et voilà C'est récupéré On va de nouveau Pouvoir lui ramener Et moi C'est ici Que je débloquerai Mon trophée Mais je vais quand même Vous donner Deux autres exemples Ou un autre exemple Je sais plus Parce que J'en avais fait un Juste après Pour vous donner Une idée également De comment ça se passe Mais vous commencez A comprendre Vous parlez à tout le monde Dans le campement Si vous déclenchez rien Vous dormez Vous allez Au temps juste après Si c'est le matin Vous allez à l'après-midi Etc Et vous reparlez A tout le monde Si vous n'avez toujours Pas d'événement Et bien Vous dormez Encore une fois Et si après avoir fait 24 heures Vous n'avez toujours Pas d'événement Et bien Faites une mission Et recommencez ça Jusqu'à débloquer Tout simplement Le trophée Ici Dans ce campement Ou dans des autres D'ailleurs Il faut jouer au domino Avec Tilly Bien avec elle Et pas avec quelqu'un Sinon ça ne marche pas Et quand vous avez Bien sûr Le petit icône Et où elle finira Par vous parler D'un collier Et ce collier C'est un collier Qu'il faut trouver Un petit peu Aléatoirement Dans des coffres Dans des pillages Donc pareil C'est un petit peu N'importe où Sur la carte Dès que vous en avez Un dans vos objets rares Vous pourrez lui donner En tout cas Il suffit de jouer Au domino Avec elle Bien quand il y avait Le petit icône Sur la carte Elle finira par Vous parler De ce collier Voilà Donc dans vos objets De valeur Vous pouvez en avoir Plusieurs Du moment qu'il y en a Un qui lui convient Et vous le voyez Simplement en retournant Vers elle Et en lui donnant L'objet Ça en fait un de plus Et je vais vous montrer Encore un autre exemple Exemple avec Charles Qui est ici Qui lui va nous demander De l'alcool De contrebande Pareil A trouver un petit peu Aléatoirement Partout sur les cadavres Ou dans des coffres Donc voilà Vous comprenez maintenant Comment ça se passe C'est complètement aléatoire C'est assez long Il faut bien faire attention De bien les faire Si vous arrivez au chapitre 4 Et que c'est pas débloqué Ne faites plus aucune mission Sans avoir débloqué le trophée Après si vous en avez fait Aucun Dans les chapitres 2 et 3 Ça risque d'être plus compliqué Mais ça reste encore faisable Il y en a beaucoup Donc voilà J'espère vous avoir aidé Ça reste aléatoire Donc malgré Que je vous ai donné Des exemples Et bien c'est pas forcément Très simple Je vais essayer De vous mettre dans La playlist Toutes les possibilités Je suis en train De construire la liste Je vais l'améliorer Au fur et à mesure Si j'en découvre d'autres Si vous en avez Qui ne sont pas Dans la description Et bien justement Dites le moi Dans les commentaires Je pourrai compléter tout ça Et ça aidera Beaucoup de monde Allez voir ma playlist De toutes les autres vidéos Que j'ai fait Pour vous aider A débloquer Red Dead Redemption A 100% Tous les trophées Les succès Etc Lâchez un like Si je vous ai aidé C'est le plus important Aidez moi sur ma page Tipeee Si vous voulez soutenir mon travail Merci beaucoup A tous ceux qui aideront Abonnez vous Activez la petite cloche Pour ne rien rater Merci à tous C'était Sneer Et à plus tard Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada